Sous-titres par Juanfrance Je suis à l'exposition temporaire du Palais de la Découverte sur le LHC Donc en fait c'est un accélérateur de particules qui va nous permettre d'étudier et de remonter au fondement même de l'univers et comment ça a été créé. Donc en fait on a un nuage de proton qui arrive dans cette pièce là, qui est attiré à l'intérieur d'une bobine, qui crée un champ magnétique négatif. Donc qui va attirer le nuage de proton jusqu'à l'intérieur d'une bobine. Une fois qu'elle est à l'intérieur, le nuage de proton va vouloir rester. Nous ce qu'on veut c'est qu'il accélère. Donc on va inverser le champ de l'analyse, on va faire un champ de plus, et le nuage de proton va donc repartir dans l'autre sens. Ce qui fait qu'on arrive avec un champ de moins, on accélère avec un champ de plus, le nuage de proton arrive avec une vitesse de dé, repart accéléré. Donc le principe c'est qu'on va monter des systèmes comme ça à la chaîne sur certaines zones afin d'accélérer les particules au fur et à mesure pour atteindre la vitesse que l'on souhaite. C'est le bouillon de Franklin, on fait bouillir de l'eau avec du froid. La camion d'un mât de la roue. L'électricité statique. Qu'est-ce que vous avez préféré ? Moi le ciel parce que je trouve ça fascinant. Juste les énormes chauds. J'ai mis le pied sur la lumière. En fait moi j'adore l'électromagnétisme. J'ai rencontré quelqu'un qui apparemment connaît bien ce gorille. Alors vous savez d'où il vient ? Il vient de la flora amazonienne. D'accord. Il s'appelle Bruno. Alors si je suis quasiment dans le noir c'est parce que je suis dans le hall des expériences sur la lumière. Il se trouve qu'ici il y a une expérience qui m'a particulièrement intéressé puisqu'elle permet de voir comment réagit un pont au passage d'un train. Ce qu'il faut savoir c'est que quand le train va passer sur le pont la matière va être compressée. Il va y avoir une espèce de pression et c'est ce qu'on appelle des contraintes. C'est à partir du sac qu'on va vérifier si le pont résiste ou pas. Certaines matières comme le plexiglas ne laissent pas passer la lumière de la même façon selon qu'elles sont sous contraintes ou pas. Et si on met un fait de polarisant on peut observer directement les contraintes dans le pont au passage du train. Sous-titrage ST' 501 Alors là je me trouve devant l'expérience des miroirs ardents et cette expérience est quand même plutôt cool parce qu'on peut faire bouillir de l'eau. Vous voyez la vapeur dans moi ? C'est une petite ambiance. Alors comment ça marche ? En fait c'est très simple. On a une ampoule qui se trouve juste au-dessus de moi qui envoie de la lumière en toute la direction avec un miroir qui est placé juste au-dessus d'elle. Le miroir là-dessus va se servir à concentrer la lumière en un seul rayon, un peu comme un spot, qui va venir taper le miroir qui se trouve juste en-dessous du poteau du bécher. Et donc le miroir qui se trouve en-dessous du bécher lui va recevoir le faisceau de la lampe et va prendre ce faisceau et le concentrer en un point qui se trouve juste en-dessous du bécher. Et la lumière, toute cette lumière concentrée en un point, ça va créer de la chaleur et c'est pour ça qu'on va de la fumée comme au chaud. Ici on est dans la zone biologie humaine. Ce qu'on a derrière moi ce n'est pas une cellule humaine mais le virus de l'hépatite B. Donc je vais me servir de cette maquette pour pouvoir vous présenter le fonctionnement général des virus qui contaminent les humains. Donc ce qu'on voit là-dessus, ce sont tous ces petits points verts qui vont permettre au virus de se fixer sur les capteurs de la cellule. La cellule va reconnaître ces petits points comme des composés bénéfiques ou messagers et ainsi va s'ouvrir pour recevoir des composés. Le virus, lui, à la place d'envoyer des composés bénéfiques ou messagers, va envoyer son ADN que l'on voit tourner à l'intérieur. Et une fois que cet ADN sera dans la cellule, elle va prendre la place d'un des brins d'ADN de notre cellule. Et à ce moment-là, la cellule va se mettre à produire en grande quantité ce virus. C'était DC Science au Palais de la Découverte pendant un week-end, on espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour la prochaine vidéo. Alors ici, on est dans la salle de maths. Et donc, on va faire un petit expérimenté parce que devant nous, il y a deux pièces, une qui est truquée et l'autre non. On va faire dix lancées pour essayer de savoir laquelle est truquée. Et voilà. Alors, envers dit, en fait, on n'en sait rien parce que, tout simplement, ce n'est pas présentatif du tout. Ouais, on s'est fait troller. C'est un volcan. Ça représente tout simplement le comportement d'une thermodynamique suivie à un champ magnétique. Exactement. Sauf qu'en fait, on en sait aller. On ne sait pas à quoi ça se sent. Bon, alors en fait, pour plus de sérieux, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, c'est une figure mathématique qui est définie par le fait que n'importe quel point, si on prend le produit de sa distance entre ce point-là et lui-même, et celui-là, donc on fait le produit de ces deux distances, eh bien, cette valeur est constante où qu'on soit sur la figure. C'est ce qu'on appelle les ovales de Cassini. Merci. Merci.